Julie Patin, salut Julie, tu nous as rejoint, reporter pour En Société, tu es allé sur le terrain voir comment ça se passe et tu as choisi le Loiret, question simple, pourquoi le Loiret ? On a choisi le Loiret parce que c'est un département qui a été conquis en partie par l'ERN aux dernières législatives et puis c'est un département qui est aussi majoritairement rural. Donc on y a passé quelques jours, on a suivi deux députés qui sont en campagne pour les européennes, pour leur parti, Caroline Janvier qui est élue Renaissance de la majorité et Thomas Ménager qui est député du Rassemblement national. Avec eux, on a rencontré des Français qui sont parfois en colère, parfois résignés, qui en tout cas avaient beaucoup de choses à dire à leurs élus. Parole de français, élection si loin de Bruxelles, c'est donc ton reportage Julie avec Vivien Charrère et Chloé Vito. Quand on vit dans des communes comme ça, où on voit des services qui disparaissent, ce sentiment d'être oublié, il est très fort et après il peut basculer dans la colère, il peut basculer dans l'indifférence. Pas la peine de voter, ça ne sert à rien. De toute façon, les européens, ça ne sert à rien. Un petit peu de lecture. C'est qui ? C'est Jordan Bardella. Quand on veut gouverner et prendre le pouvoir en 2027, il faut gagner toutes les élections intermédiaires. On peut compter sur votre voix ? Deux voix même. Bienvenue, je vous remercie. Je connais Vivien Charrère, ma première adjointe. On fait une porte ouverte à la piscine avec toutes les activités sportives de la commune. Les gens vous parlent un peu des élections ou pas du tout ? Si, si, un petit peu. Je ne te cache pas qu'il y a des gens, quand on leur parle d'élections, c'est pour l'Europe, donc ça ne m'intéresse plus. Bonjour, monsieur le sujet. J'avais une question, s'il n'y a pas. Allez-y, allez-y. Alors, j'ai mon médecin qui va partir en retraite. Alors, tenez, docteur Huguet. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Je prospecte pour avoir un nouveau médecin. Médecin salarié ? Voilà. Si je n'ai plus de médecin ici, j'en trouve un autre ailleurs. J'irai plus à la pharmacie ici, j'irai plus à la presse, j'irai plus à la boulangerie, j'irai plus boire mon café ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Les campagnes sont en train de mourir. C'est assez représentatif de ce qu'on me dit beaucoup. Maintenant, il y a aussi des solutions. C'est un combat. Comment ça se passe ? C'est facile de garder des communes ? Non, c'est compliqué. Moi, j'ai 22 ans d'activité à Artenay. Donc, j'étais 6 et il n'y a plus que nous. En milieu rural, il faut qu'on soit soutenus pour que, justement, les gens continuent à y vivre et y vivent bien. Ok, bon, on va aller sur le marché ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Caroline Janvier, je suis votre députée. Vous avez prévu d'aller voter le 9 juin ? Et vous avez fait votre choix ? Non, pas encore. Pas encore ? Ok. Le 9 juin, un seul coup. Ah oui, mais voilà, vous me direz pour voter. C'est terminé. Mais pourquoi ? Je ne vote plus. Donc, vous laissez les autres décider à votre place ? J'ai été déçu par la gauche, je suis déçu par la droite. Donc, c'est pas la peine. Mais nous, on n'est ni droite ni de gauche, ça tombe bien ? Non, mais c'est pas la peine de voter, ça ne sert à rien. Bon. Il n'y a pas grand-chose à convaincre pas. Ouais. Moi, je trouve ça terrible de revendiquer le fait de ne pas voter. Soit les gens ne sont effectivement pas au courant de l'élection européenne, soit quand ils sont au courant qu'elle a lieu le 9 juin, ils n'arrivent pas à relier cette élection avec leur quotidien, leurs problèmes quotidiens. Ça, c'est notre programme. Ça marche, merci. Un traque, ce qui est vraiment important, en tout cas, c'est d'aller voter. Il y a un Français sur deux seulement qui va voter. Oui. Si vous pouvez dire à vos proches, oui. Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont importantes pour vous sur ce vote européenne ou en général quand vous votez ? Économie, oui. Oui. Je pense que c'est un point assez important, surtout à l'heure actuelle. Le pouvoir d'achat, les entreprises, oui. Oui, oui, oui. Habituellement, vers qui vous vous dirigez quand vous votez ? Non. Moi, j'avoue que j'ai voté pour Emmanuel Macron. Je pense que je regrette un peu sur certains points, mais j'ai voté pour lui au présidentiel. Mais de toute façon, ils ont tous des points négatifs et des points positifs. Il faut bien voter pour quelqu'un. De toute manière, on n'a pas trop de choix. Merci beaucoup. Bonne journée. On a déjà un bilan, un bilan qui est imparfait. C'est la difficulté de quand on est en responsabilité. C'est qu'on doit assumer quelque chose. On ne peut pas être, nous, dans la position du RN qui est de promettre monts et merveilles. Bonjour, mesdames. Bonjour, Ben Bardella, le 9 juin. Bon, on peut compter sur nous. Pas de problème, nickel. Bon, ben, nickel. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames. On vous en a déjà donné un. Bon, ben, bonne balade, surtout. Souvent, notre rôle aussi, c'est de leur expliquer à quel point le pouvoir d'achat, c'est le marché européen de l'électricité. Les problèmes ici d'insécurité, d'immigration, ben, c'est certaines décisions européennes, le pacte d'immigration. Il y a tout un tas de sujets qui, malgré tout, ont un lien direct avec l'Union européenne. Donc c'est ça, ce qu'on essaie d'expliquer, ce qui n'est pas toujours simple. Votre génération, ils vont voter. On essaie surtout de bouger les jeunes qui ne comprennent pas, quoi. Il faut leur dire. Vous croyez que les jeunes n'y comprennent pas ? Vous les croyez un culte ? Mais c'est pas ça, mais c'est qu'ils sont une majeure... qui sont une majorité, madame, à ne pas aller voter pour être heureux. Je suis d'accord avec vous. Un petit peu de lecture. C'est qui, vous ? C'est Jordan Bardella. Ah oui, oui, j'aime bien. Serge, on en met combien ? On en met 8. On en met 8 ? Les gens, même s'ils sont pas forcément de ce parti, s'ils sont pas forcément pour nous, ils mettent le tract dans la poche. Avant, ils balançaient le tract par terre. On n'adhérait pas, à l'époque, au FN, comme on adhérait au RN maintenant. Les gens pensent autrement, et ils se disent, aujourd'hui, on a eu la gauche au pouvoir, on a eu la droite au pouvoir. Pourquoi pas les essayer ? Vous allez aller voter ? Ouais. Pour que ça chauffe. Là, c'est dans la merde. On courage ! Collage, tractage, boettage. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui. On fait une réunion du comité de circonscription. Donc, ce sont 39 personnes qui ont été tirées au sort sur les listes électorales. On va peut-être pouvoir s'installer pour commencer. Moi, je voulais faire un point d'abord sur l'actualité. Qu'est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres ? Oui, la Nouvelle-Calédonie. Oui, du fourgon. Et là, on ressort toujours le même sujet, c'est l'insécurité. Encore une fois, c'est le problème général d'aujourd'hui. Il y a un problème de justice. Vous trouvez que les peines ne sont pas assez lourdes ? Parce qu'il y a deux choses. C'est ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on prolonge ces échanges autour du buffet. Et quand on voit tous ceux qui sont au chômage et qui ne foutent rien et qu'ils sont payés à rien faire, non, je suis désolée. Qu'on leur impose d'aller travailler dans nos communes. Il faut qu'on se bouge. De toute façon, on ne peut pas laisser la future génération arriver dans un milieu ou dans un pays où on a l'impression que tout va mal. Politiquement, vous savez ce que vous allez voter ? Je suis indécis. Parce que je pense qu'il y a un certain ras-le-bol à un moment donné. Et on se dit, bon, voilà, est-ce qu'il ne faut pas essayer autre chose ? Bonjour. Bonjour, ça va ? Tu vas bien ? En forme ? Bon, prenez un café, prenez un croissant. T'as pris un petit café ? Un petit croissant. Ah, ça va ? Ouais, OK. Ça approche, hein ? Ça approche pour faire le maximum. Ouais, les gens, quand même. J'ai l'impression que les gens veulent aller un peu voter. J'espère que t'as le sentiment de regarder un peu autour de toi ? Non, t'es pas convaincu ? Non. C'est-à-dire que les gens, ça les intéresse pas ? C'est pas ça. Je pense qu'ils baissent les bras. Même moi, qui suis maintenant tout seul, j'ai juste de quoi payer mes factures et manger, c'est juste... Le dernier espoir, c'est eux. C'est le R.M. S'il vous plaît ! Le vote pour Jordan Mardella le 9 juin, il va symboliser la défiance face à Emmanuel Macron dans toute l'Europe, partout en France. Ça préparera la présidentielle. C'est les seules élections, c'est des élections de mi-mandat. Après, on est sur le toboggan jusqu'en 2027. Si ça vous dit, avec des tracs, on se fasse une belle photo dehors pour montrer quand même qu'on est nombreux, qu'on est motivés. Un beau sourire ! Merci ! Je suis assez vieux pour me souvenir d'un temps où les électeurs du Front National refusaient de parler aux journalistes à visage découvert où il y avait une forme de honte de ce vote. On voit dans le sujet très impressionnant, je trouve très enrichissant de Julie que les choses ont changé. On va essayer de se demander pourquoi et comment ça a changé avec vous notamment, Camille Bordenet. bonjour !